C'est un livre de souvenirs avec Thierry, c'est un livre d'espoir avec cette Coupe du Monde au Brésil. Donc c'était le moyen de relier le passé et le futur. Merci beaucoup Thierry. Merci. Allez, à la prochaine. Merci. Je pense que c'était des biens de rappeler que c'était quelqu'un qui comptait pour moi, qui comptait aussi pour les Français. Il a marqué quand même l'avis de beaucoup. J'ai vu dernièrement un sondage qui considérait que le duo, alors que ça fait aujourd'hui presque dix ans qu'on a pu commenter ensemble, enfin, depuis ATF1, et j'ai vu que 60% des Français étaient nostalgiques et que le duo lui manquait. C'est un résultat formidable. Il y en a beaucoup qui, dans les sondages, aimeraient être à 60%. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied ! Ah, quel pied ! Oh, putain ! Oh là 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 ! J'avais affaire à un gamin, et ça s'est illustré à la fin de la finale de la Coupe du Monde. Bon, où il avait une perruque, il s'est déguisé comme un gamin, il se déguise avec un maillot comme un... Et c'était un gosse, Thierry. Et c'est ça, ce qui était formidable, c'est qu'à 67 ans, c'était encore un gamin qui avait envie de se déguiser, qui avait envie de faire le clown, et qui prenait les choses au premier degré. Alors, lui, c'était au premier degré, et surtout quand il s'agissait de sport et de football. C'est une opinion, c'est un avis personnel. Je ne sais pas, est-ce que c'est une honte d'être moins passionné que Thierry Roland ou Thierry Gillardy ? Bon, il y a des sujets sur lesquels je suis moins passionné que certains. C'est en tout cas le sentiment que j'ai, et si je m'en réfère à quelques réflexions, c'est aussi d'une manière générale ce qui se dégage. Quand je dis que la mayonnaise n'a pas pris, je m'écorche aussi un petit peu. Je prends ma part de responsabilité. On n'en sait rien, vous savez, les recettes des succès et des atomes crochus entre les individus, par définition, il n'y a pas de recette. Il y a des sports que malheureusement je ne connais pas. Il y a des sports que l'on découvre tous les 4 ans pour les Jeux Olympiques. Tant mieux pour eux, et je trouve ça formidable de la part du service public de nous les faire découvrir. Il y a beaucoup de sports où je ne comprends rien. Je pense notamment au short track. Après l'avoir regardé, parce que je regarde tout, après l'avoir regardé, et surtout après avoir écouté les commentaires de Nelson, j'en sais pas davantage. C'est cela que je reproche. Bon, après, on fait ce qu'on veut. Philippe, ça fait 8 ans que nous travaillons ensemble, les Candélorettes, ce que j'ai appelé les Candélorettes, c'est sa marque de fabrique. Bon, pour Candélorettes, on connaît les travers de ces... Un peu ça va. Bon, puis l'overdose, c'est comme tout, c'est trop. Bon, parfois c'est marrant, pour celui qui... Parfois c'est un peu trop grivois.